Quel bankroll faut-il pour commencer à parier ? C'est sous la canicule du jour en Belgique que je vais tenter de répondre à cette question. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Philippe Bélo, parieur pro et trader sur Betfair. N'oubliez pas de souscrire, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc c'est une des questions que l'on me pose le plus souvent. Philippe, quel bankroll je dois avoir pour commencer à parier ? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une bankroll ? Pour moi, une bankroll, c'est un capital que l'on veut faire augmenter en misant sur des paris sportifs. Dans cette définition, j'ai souligné deux mots, capital et augmenter. C'est important parce que capital, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un montant minimum dont on dispose pour investir. On n'investit pas avec 50 euros, on n'investit pas avec 100 euros, même dans les paris sportifs. Il faut un montant minimum pour que la bankroll ait les capacités de générer un revenu régulier, un revenu extra ou un second revenu. En dessous de 500 euros, c'est difficile de parler de bankroll. Donc je vous dirais qu'on part de 500 euros, idéalement 1000 et tout ce qui est au-delà. Deuxièmement important, augmenter. Quand on investit, le but, c'est de faire augmenter son capital. Alors dans les paris sportifs, pour faire augmenter son capital, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'être un parieur rentable, un parieur gagnant. Donc, si vous êtes un parieur perdant aujourd'hui, vous allez constituer un capital, ça c'est possible, mais ensuite ce capital va diminuer sur le long terme. Par contre, si vous êtes un parieur rentable, alors vous êtes du bon côté et votre capital va augmenter. Donc c'est la première question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes rentable, oui ou non ? Si vous n'êtes pas rentable, inutile d'aller plus loin. Vous devez soit vous améliorer, vous former, étudier, soit vous faire aider. C'est pour ça aussi que j'ai créé le club privé des parieurs gagnants. C'est pour aider les parieurs perdants à devenir gagnants grâce à des pronostics, des outils et un coaching privé. Si vous êtes déjà rentable aujourd'hui, tant mieux, vous serez capable de faire augmenter votre capital. Donc c'est pour la définition de bankroll. Alors, je n'ai pas encore répondu à la question, quelle bankroll faut-il pour commencer à parier ? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique, vu qu'on comprend que si l'on veut gagner 1000 euros sur un an ou 10 000 euros sur un an, on va devoir travailler avec une bankroll différente. Alors, voici moi ma méthode pour déterminer quelle bankroll il vous faut. J'estime qu'un parieur sérieux qui a de bonnes pratiques, de bonnes méthodes, doit atteindre au minimum une augmentation de bankroll de 50% par an. 50% par an. Ça, c'est un minimum qui est assez facilement atteignable dès qu'on sait un peu ce qu'on fait dans les paris sportifs et dès qu'on a des pratiques, je veux dire, professionnelles. Ça, c'est le parieur sérieux. Maintenant, le très bon parieur, lui peut atteindre 100% d'augmentation de bankroll par an. Donc, ça veut dire quoi ? Je prends un exemple. J'ai une bankroll de 10 000 euros. Tout parieur sérieux devrait pouvoir gagner 5 000 euros par an avec cette bankroll-là. Le très bon parieur pourront gagner jusqu'à 10 000 euros par an avec cette bankroll-là. Évidemment, tout ce qui est entre eux est possible. Donc, on peut atteindre 55%, 60%, 70%, 80%, 90%, 90%, ainsi de suite. Évidemment, ça fluctue d'une année à l'autre. Mais moi, j'aime bien faire l'hypothèse que vous êtes ou que je suis, un parieur sérieux et me fixer un objectif raisonnable de 50% d'augmentation de bankroll par an. Alors, à partir de là, il est possible, pour atteindre l'objectif donné, de fixer une bankroll. Donc, je ne peux pas vous donner une bankroll absolue parce que ça va dépendre de vos objectifs. Et si vous me dites, Philippe, moi, mon objectif, c'est de gagner 5 000 euros sur un an. Ok ? Eh bien, si je suis un parieur sérieux, je peux atteindre cela avec une bankroll de 10 000 euros. Ok ? Bankroll de 10 000 euros, profit de 50% de la bankroll sur un an, ça fait bien 5 000 euros. Donc, prenez votre objectif annuel, pas l'objectif mensuel, mais bien l'objectif annuel, multipliez-le par deux. On voit qu'il y a un facteur deux ici. Et vous avez une idée de la bankroll dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Ok ? Maintenant, si vous me dites vraiment, moi, je suis un très bon parieur, les 50% ce n'est pas assez. Moi, je suis facilement à 100% par an. Alors, au lieu de multiplier par deux, multipliez par un tout simplement. Dans ce cas-ci, pour gagner 5 000 euros sur une année, le parieur très bon, qui augmente son capital de 100% par an, a besoin d'une bankroll de 5 000 euros également. Ok ? Donc, voilà ma méthode toute simple, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Toute simple et assez prudente pour définir une bankroll. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, contactez-moi ou mettez-les en commentaire. Si vous êtes d'accord, faites-le-moi savoir. Si vous avez une autre méthode, si vous n'êtes pas d'accord du tout avec moi, faites-le-moi savoir aussi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.